Je m'appelle Jordi Altes et je viens de Barcelone. Je suis architecte, mais aussi passionné de sport mécanique. C'est pour ça que j'ai construit la moto derrière moi. Je m'appelle Fran Gomez, pilote pour Green Power Racing. C'est la moto numéro 1005. Nous sommes sur le Dakar parce que j'adore ça, depuis mon plus jeune âge. J'ai fait 7 rallyes Dakar. J'ai commencé en 2000 et mon dernier, c'était en 2008. J'avais envie de le faire d'une manière différente cette fois, dans l'idée du développement durable. C'est ce qui me motive, le faire sur une moto 100% électrique. Nous avons construit la moto avec une petite équipe de 3 personnes. Et nous avons appliqué le concept selon lequel qui peut le plus, peut le moins. L'idée était de partir d'une feuille blanche. Nous avons travaillé sans ordinateur, mais avec beaucoup d'énergie. Nous voulions avoir une moto rapide et polyvalente. Une moto qui s'adapte aux changements de paramètres que nous allions inévitablement rencontrer sur ce type de terrain. La partie cycle et les suspensions sont presque les mêmes que sur une moto normale. Mais le pilotage est très différent. Les réactions du moteur sont complètement différentes de celles d'une moto à moteur thermique. Le moteur électrique donne de la puissance immédiatement. Les freins sont comme sur un vélo. Vous ne freinez pas avec le pied. C'est un projet encore très jeune, qui a besoin d'être testé. Mais globalement, la moto se comporte bien. Le principal problème, c'est le poids. On verra. Nous avons travaillé afin d'avoir une autonomie suffisante pour couvrir les 200 kilomètres entre chaque ravitaillement. C'est pour ça que nous avons une si grosse batterie. Sur cette moto, nous avons une batterie d'environ 20 kilowatts. Sur une piste roulante, nous pouvons parcourir 200 kilomètres. Dans le sable et les dunes, selon la difficulté, c'est entre 150 et 160 kilomètres. L'idée est de charger la moto avec des systèmes élaborés. Nous ne voulons pas utiliser de générateur à essence. Rien avec de la combustion. Tout doit être propre, une énergie totalement propre, zéro émission. C'est le début d'un grand projet. Si on parvient à le faire en moto, avec un moteur électrique, ce sera beaucoup plus facile pour les voitures et les camions. Eux peuvent transporter des batteries plus grosses. Ils ont plus de place pour plus d'autonomie. Le plus difficile est de le faire avec une moto. Mais nous sommes ici pour faire avancer ce projet. Et je suis sûr que nous pouvons y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada